Ceci est un braquage ! Mais gros, mais pourquoi t'as peint ton pistolet en blanc ? C'est pour prendre moins d'années de prison si je me fais choper ? Je vois pas le rapport. Bah, c'est une armée blanche. Hey, comment ça va me plus se faire, c'est SNS ! On se retrouve pour le vidéo d'essai de ne pas rire, et aujourd'hui, ce sera une spéciale chose le vrai. J'ai vu pas mal de personnes me demander de faire cette vidéo, donc je me suis dit, pourquoi pas vous la faire ? D'ailleurs, en parlant de ça, n'hésitez pas à me proposer plusieurs fois sur le plus possible de vidéos, le youtubeur ou le tiktoker que vous souhaitez voir pour le prochain essai de ne pas rire. Parce que j'ai tellement de propositions que je peux pas faire tout le monde, et des fois j'oublie. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me le proposer sur toutes les vidéos. Alors pour rappeler, le but est très simple, il suffit de regarder les vidéos avec le haut de la bouche et de ne pas rire. Comme ça, pourrez me dire dans les commentaires comment te faire rigoler. Allez, c'est parti, mes sphères. Salut ! Là, tu te dis, mais pourquoi il a pas rire d'un mais pour toi, celui-là ? Bah, je sais rien. Mais je me lance de l'animation. Regarde, pour l'instant, je vais faire ça. Ça. Et ça. Mais ça, ça fait mal. Abonne-toi ! Salut ! Je vais te raconter ce qui s'est passé hier. Je suis en train de fêter la création de mon compte TikTok avec ma famille. Quand soudain, je vois les chiffres grappés et les commentaires gentils. Je me suis rappelé la dernière fois où vous m'avez dit un truc gentil. C'était quand j'étais bébé. Ça va ? Il est pas si moche que ça ? Ah si, en fait. Ah non, on m'a jamais dit de truc gentil, en fait. Bref, vous êtes des fous. Je vous aime les abonnés. J'ai déjà plus de 1000 abonnés. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Maintenant, je peux lancer des lives. Alors, n'hésite pas à moi joindre. C'est parti. Lui, c'est ma flemme. Tous les matins, il est à côté de mon lit. Et il veille à ce que je me lève pas. Non, attends, on est bien, là. Du coup, je dois le combattre. J'ai gagné. Mais je gagne pas toujours. Des fois, il m'oblige à regarder des vidéos inutiles. Ah, donc c'est elle, la vache, qui va s'échapper du champ. Non, mais c'est pas possible. Des éléphants aussi petits, ça existe pas. Non, mais ce glaçon-là, il est bien trop gros. Il rentrera jamais dans la bouche de Donald Trump. Et quand le temps essaie de me prévenir que ça fait trop longtemps que je fais rien, la flemme l'empêche de parler. Faut vraiment que je la combatte. Lui, c'est ma gourmandise. Quand je marche dans la rue, il m'attend devant les fast-foods. Il essaie de me faire entrer dedans. Et souvent, il y arrive. Du coup, je dois changer de chemin pour être sûr de pas le croiser. Mais ça fait un gros détour. Il aime pas trop le gâchis. Donc quand je commence à paquer le gâteau, je le finis. Mais sinon, je peux le finir demain. Pose pas de questions. Finis-le. Il est gentil, mais faut pas que j'écoute trop souvent. J'ai toujours voulu être Spider-Man. Grimper sur les murs. Lancer l'étoile. Battre les méchants. Ça doit être incroyable. Mais bon, il y a juste un petit problème, c'est le sens de l'araignée. Si personne n'est au courant, ça peut donner lieu à des situations un peu bizarres. Mais c'est pas possible d'être aussi con... Hé mon créateur, tu peux me donner une voiture, s'il te plaît ? Let's go ! Ce qui est bien avec l'animation, c'est qu'on peut tout faire. Non, t'as même mis le mode aérien. Quel plaisir d'être en vacances. Oh, le boulard ! Désolé Franck, mais... T'as pris un sacré boulard depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Mais je suis ton tonton quand même. T'es mal à couloir de mes habits ? Je me sens jamais mûle dans mes Yeezy. Je sais très bien qu'ils sont mes amis. Et ce tout le cas reste pour les amours. Chose, réveille-toi, bordel ! Il n'y a pas moyen de faire une grasse mat, ici. C'est le jour de la moisson. Ils ont sélectionné les deux participants de Hunger Games. Oh, bordel, c'est aujourd'hui. J'ai combien de temps pour me préparer ? T'as pas le temps, frère. Mais je suis à poil. T'as eu le temps de t'habiller, quand même. Le garçon sélectionné est... T'y aépanou, pitié, panou. T'inquiète, il va pas avoir la pression. On est 500 dans le district. Tu crois vraiment que ça va tomber sur... Chose. Hier, j'ai reçu un message d'un abonné qui m'a demandé d'animer son dessin. Let's go. Salut ! J'ai vu qu'il y avait des tiktokers qui mettaient leur dernier abonné dans les pourtois. Alors, j'ai trouvé l'idée géniale, mais je suis allé encore plus loin dans le délire. J'ai mis le dernier abonné, le dernier commentaire et le dernier like. Bon, ça va être chaud d'entretenir, mais j'essaye. Salut ! Donc là, vous allez me dire que j'étais bloqué à 12 000 abonnés et qu'en un tiktok... En un tiktok ! Je suis passé à 15 000 ! Vous allez vous calmer sur les abonnements parce que moi, je reçois plein de notifs et il y en a marre ! Non, en vrai, abonnez-vous, s'il vous plaît. Il y a des gens, ils disent que je suis immature. Je comprends pas pourquoi. Bon, les gars, j'ai passé une journée entière sur ce mini-clip. Et tiktok, il me met pas trop en avant en ce moment. Je te montre jamais ça. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez là demain à 10 heures, quand je sortirai. Merci pour la force que vous me donnez, je vous aime. C'est quoi ton rêve, toi ? Moi, mon rêve, c'est que plus personne ne soit pas... Non, le truc que je t'ai dit tout à l'heure. Ah, pardon ! Moi, mon rêve, c'est que tous les gens qui regardent cette vidéo s'abonnent à 20 000, afin que vous aîniez un million d'abonnés. Quel joli rêve ! J'espère que les gens qui regardent cette vidéo ne piétineront pas ton rêve, petit. Ce serait bête de rendre un enfant de 5 ans triste. Abonnez-vous, les rêves ! T'avais dit, j'étais toujours là pour vous, vous les mecs. Celui qui dit qu'il l'a fait, je lui offre un sandwich. À quoi le sandwich ? Et la fraise ? Et c'est vrai, t'as été là pour nous, nous la mettre. Ce jour-là ne... Non, attends, attends, pourquoi t'as skippé ? C'était une dinguerie la vidéo au-dessus. Ce jour-là ne me ramène pas... J'ai trouvé ma place. Hey mom, why'd you name me Butterfly ? Just like I told your brother, when you were born, a butterfly landed right on your forehead, so I named you Butterfly. Donne-moi tout ce que t'as. Pourquoi tu rigoles ? Non mais gros, t'as une chemise. Oui, bah c'est tout ce que j'avais en noir. Le mec me braque en chemise. Oui, bah ça va. Allo, gros, ça va ? Ok, t'appelles ton pote carrément. Il me braque, il est en chemise. Il n'y a plus de respect de nos jours. Tu regardes quoi en première chose à une meuf ? Euh, son regard. Et en deuxième ? Son sourire. Et en troisième ? Ses mains. Et en 320ème ? Euh, qu'est-ce que j'ai pas dit ? Son cul ? Tu pensais qu'il y a ça, putain, un grand peau ? Vous voulez mon numéro, les filles, ou pas ? Vous voulez mon numéro ? Vous voulez mon numéro, les filles, ou pas ? Vous voulez mon numéro ? Ok les gars, j'ai pas eu le temps de créer de vidéos aujourd'hui, donc je vous fais un top 3 des vidéos qui vont sortir bientôt. Fouaf, fouaf, fouaf. Ok, on accélère tout ça. Et voilà le travail. Moi je donne le cours, toi tu l'achètes. Leçon 1, l'ordre des lettres, a eu son importance, lui et... Attends, il m'a vraiment téléporté là. T'as défié le cow-boy le plus cher chez l'Ouest, j'ai 13 victoires en actif. Mite en mes sphères, j'ai pas encore rigolé. J'ai trop bien aimé le passage avec le braqueur, qui lui dit « donne-moi tout ce que t'as », et qui lui dit qu'il peut pas, parce que sa meuf c'était tout pour lui, elle l'a quitté. Du coup le braqueur elle est triste pour lui, et franchement c'était trop drôle. Et vous mes sphères, quel pas ça vous a fait rire ? Dites-le moi en commentaire. Ceci est un braquage. Mais gros, mais pourquoi t'as peint ton pistolet en blanc ? C'est pour prendre moins d'années de prison si je me fais choper. Euh, je vois pas le rapport. Bah c'est une arme blanche. Ah franchement elle est pas mal. C'est une arme blanche. Ceci est un braquage. Mais gros, mais pourquoi t'as peint ton pistolet en blanc ? C'est pour prendre moins d'années de prison si je me fais choper. Euh, je vois pas le rapport. Bah c'est une arme blanche. Tu as du mal à bander avant une bonne grosse élection. bien dure, bien puissante. Et bien, essaye ça. Choisis une époque, chose. Euh, quoi ? Si tu choisis pas d'époque, tu meurs. Ah, ok, bah le Far West. Attends, il m'a vraiment téléporté là. T'as défié le cow-boy le plus cher chez d'Ouest. J'ai 13 victoires en actif. Mais je veux pas me battre. Quand la cloche sonnera, le duel commencera. Eh ben, mon gars, 150 heures de jeu sur Red Dead. Tu crois quoi, toi ? Merde, fallait que je sorte un son aujourd'hui. Allez, on va dessiner 4 chiens. On va mettre un petit arc-en-ciel derrière. Pour le son, bah... Ok, on accélère tout ça. Et voilà le travail. Dans l'univers, il y a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles. Mais c'est toi que je veux. Ah, mais c'est qui qui a encore pissé dans mon café ? On est en direct. Bonjour à tous. Cette fois, je l'ai attrapé en pleine action. Je l'ai vu jeter du carton par la fenêtre. Oh, mettez-lui quelques heures de call et c'est tout. Arrêtez de me déranger pour si peu. Pardon ? Voilà, pas besoin d'en faire tout un plat. C'est scandaleux. Entrez. Mon Dieu, mais qui vous êtes, mon pauvre ? Je m'appelle du carton, monsieur. En fait, il parlait de quelqu'un. Cette fois, je l'ai attrapé en pleine action. Je l'ai vu jeter du carton par la fenêtre. Oh, mettez-lui quelques heures de call et c'est tout. Arrêtez de me déranger pour si peu. Pardon ? Voilà, pas besoin d'en faire tout un plat. Hum, c'est scandaleux. Entrez. Mon Dieu, mais qui vous êtes, mon pauvre ? Je m'appelle du carton, monsieur. Alors, c'est comme ça que ça se termine. On va mourir ensemble dans ce putain de désert. Ça aurait été un plaisir de vous connaître, en tout cas. Oh, un génie ! Bonjour, je suis le génie du désert. Quelle chance d'être tombé sur moi. Vous avez le droit à un vœu chacun. Let's go ! Ramène-moi à la maison, s'il te plaît. On veut exaucer. Ça marche ? Moi aussi, ramène-moi à la maison, s'il te plaît. Et voilà. Putain, mais je m'étais fait deux super copains dans le désert. J'aimerais bien qu'ils reviennent, moi. Des bonbons d'alors. Ah, c'est pas juste. Pourquoi c'est de jouer les enfants qu'on des bonbons ? Tiens, Joss. C'est pour toi. C'est pour moi, mon premier bonbon. Bonjour. Bonjour. On m'a dit que vous vendiez des baguettes. Oui, bien sûr. Vous voulez laquelle ? C'est pas à moi de choisir. C'est la baguette qui choisit son sorcier. Ok, encore un fou qui se prend pour Harry Potter. Bon, cette fois, je vais pas perdre mon temps. Oh, c'est celle-là. Je la sens, elle t'a choisie. C'est une baguette de pain, ça. Moi, c'est une baguette magique que je veux. Ok, il est vraiment con. Bon, frérot, je t'en supplie, j'ai pas de temps à perdre. Crois ta baguette et casse-toi. J'ai compris. C'est Voldemort qui vous demande de cacher les vraies baguettes. Faites-moi confiance, je suis l'élu. Personne ne peut me battre. Il va pas me faire chier longtemps, celui-là. Et regarde, lui, je le connais, il est trop bête, tu vas voir. Salut, tu veux faire un jeu ? C'est quoi ton jeu ? Si je te pose une question et que tu connais pas la réponse, tu me donnes un euro. Si tu me poses une question et que je connais pas la réponse, je te donne 100 euros. Ok, vas-y, je suis chaud. 3 fois 62 ? Je sais pas. 5 fois 2032 ? Je sais pas. Racine de 7089 ? Euh... Je sais pas. Bien joué. C'était quoi la réponse ? Aucune idée. Bonjour. Je cherche un chien de garde pour me défendre. J'ai ce qu'il vous faut. Ah, mais je veux pas d'un chien de salon, moi je veux un chien de garde. Oui, mais ce caniche, il fait du karaté. C'est son nom d'ailleurs. Regardez, je vous fais une démo. Karaté. Karaté la table. Oh, incroyable ! Je vous le prends en direct ? Hé, Téma, c'est mon nouveau chien de garde. Ça, c'est ton chien de garde. Tu t'es bien fait avoir, mon gars. Mais non, il fait du karaté. Karaté, karaté mon cul. Mais Doc, si je vais à 70 km heure, je vais finir par foncer dans la maison. Ne t'inquiète pas, Marty. En 1955, cette maison n'existait pas. Donc tu peux foncer droit devant. Non, cet endroit sera désert. Ah ouais, pas con. Ok, Doc. Papa ? Bon, si je t'ai demandé de venir, c'est pour faire un braquage. Un braquage. Où est un braquage ? Un braquage. Où est un braquage ? Un braquage. Où est un braquage ? J'ai l'impression que t'as mis les pieds dans le plat. Moi, j'ai l'impression que t'as pris le melon ces derniers temps. Ah ouais. Bon, dis-moi. Moi, tu veux le faire où ce braquage ? Chez ta mère. Chez ma mère ? Non, chez ta mère. La nouvelle banque qui vient d'ouvrir à côté du supermarché. C'est pas un supermarché, c'est un marché. Bah, excuse-moi, je trouve super ce marché. C'est vrai qu'il marche super bien, mais ça s'appelle pas un supermarché, c'est un marché tout court. Faut savoir, il marche ou il court ? On peut revenir au braquage ? Qui tu veux battre ? Euh, non, au braquage. Qu'est-ce que tu veux, bâcler ? Euh, non, au craquage. Pourquoi tu veux craquer ? Mais non, ce que t'avais dit, là, le braquage. Bon, là, je trouve pas de question. Le braquage. Voilà, le braquage. Désolé, j'en perds mes mots. T'inquiète pas, un perdu, lise de retrouver. C'est un scandistote. Je suis désolé pour toi, frérot. Je suis là, si tu veux en parler. Tiens, mais en parlant d'en parler, parlons-en. En fait, c'est Sophie, elle me le disait toujours. Attends, j'ai dit que j'étais là, si tu voulais en parler, mais je t'écoute pas, par contre. Ah, je dois parler du braquage d'abord. C'est qui, à bord ? C'est notre complice. Un con qui pisse, ça va pas nous mener bien loin. Décidément, t'as pas que des problèmes de parlage, t'as des problèmes d'entendage aussi. Ça y est, ça fait une minute ? Encore une petite seconde. C'est bon. Et au fait, je t'ai pas montré, mon chien. Euh, bah, je suis pas très à l'aise avec les... Non, mais t'inquiète, faut pas avoir peur, je silabois un petit peu sur les inconnus, mais il est pas méchant. Attends, je vais l'appeler, tu vas voir. Non, mais vraiment, t'es pas obligé. Et au fait, je t'ai pas montré, mon chien. Euh, bah, je suis pas très à l'aise avec les... Non, mais t'inquiète, faut pas avoir peur, je silabois un petit peu sur les inconnus, mais il est pas méchant. Attends, je vais l'appeler, tu vas voir. Non, mais vraiment, t'es pas obligé. Croquette ? Tu entends ce que je dis ? Croquette ! Vraiment, je veux pas forcément voir ton chien. Ah, le voilà. Tu vois, il est mignon comme tout. Ah oui, il a l'air gentil comme tout. Fais le beau. Allez, Croquette, fais le beau. Je l'aurais plus appelé cannibale que Croquette, moi. Il a joué dans Jurassic Park, non, ton chien ? Je t'exagère. Il paraît un petit peu imposant comme ça, mais il mord pas, hein. Euh, t'es sûr que moi, il m'aime bien ? Parce que j'ai pas trop l'impression. Mais oui, t'es bien, faut juste lui essayer de sentir un petit coup. Je suis pas expert animalier, mais là, il montre les dents, quand même. C'est pas bon signe. Non, mais vraiment, t'inquiète pas, il est juste un petit peu ronchon en ce moment. Aïe, il a failli me bouffer la jambe, là. Tu l'as nourri aujourd'hui, ou c'est moi, son plat, là ? Ah bah tiens, tu fais bien de me le rappeler, j'ai oublié de lui donner ses croquettes aujourd'hui. Allez, tiens, Croquette. Ah ouais, je crois qu'il avait faim, là, hein. Bon bah, moi, je vais y aller. Eh, tu veux te défouler un coup ? Ce couton-tel dans 3, 2, 1... Aïe, 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 aïe. Youhou ! On recommence ? Voilà, mes sphères, c'est terminé, j'ai rigolé deux fois. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un autre épisode de Chasse le Vrai. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nous à donner. Ciao, mes sphères ! Sous-titrage ST' 501